Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom du Machia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia, mes amis, je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration sur Machia. Père, aide-nous, Père, à être conduit par ton Esprit Saint, Père. Aide-nous, Père, à être conduit par ton Esprit Saint, Père. Aide-nous, Père, à nous soumettre à ton Esprit Saint. Et que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Il pense loin de nous. Alléluia. Il est bon, notre Père, mes amis. Et il nous fait, mes amis, manger des repas succulents. Alléluia. Mes amis, sa parole, sa parole nous fait du bien. Alléluia, mes amis, nous nourrit. Alléluia, mes amis. Il n'y a pas que le pain, mes amis. Il y a aussi la parole. Yoshua l'a dit, mes amis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole. Il sort de la bouche d'Héloïne. Alléluia. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons voir. Mes amis, conduit par l'Esprit Saint ou esclave des roudiments du monde? Conduit par l'Esprit Saint ou esclave, mes amis, des roudiments du monde? Mes amis, nous allons voir ce que c'est que. Quels sont ces roudiments du monde? Mes amis, conduit par l'Esprit Saint ou, mes amis, esclave des roudiments du monde? nous allons voir ça, mes amis nous allons voir, mes amis, que au début, mes amis, du temps mes amis, de nos grands frères mes amis, notamment notre frère, pour l'os, mes amis et bien, il y avait, mes amis chez les Galates mes amis, des gens, mes amis qui ont choisi, mes amis, de rester sous l'esclavage des rudiments du monde, mes amis alors que, mes amis, que la croix a tout fait, mes amis, à partir de la croix, mes amis de remarcher en esprit, mes amis mais, il y a des gens qui ont fait le choix mes amis, de rester esclaves des rudiments du monde mes amis, nous allons voir ça et le choix est bon, mes amis et mes amis, ça se sait mes amis, lorsqu'on vit sur l'esprit saint du Seigneur parce que, mes amis, l'esprit saint du Seigneur s'impose à nous, vous avez compris ça il s'impose et, mes amis, nous suivons lorsqu'on nous sommes disposés nous avons le cœur disposé mes amis ben, mes amis, nous faisons ce qu'il veut mes amis d'une façon ou d'une autre mes amis, il va nous parler mais quand je dis il s'impose c'est pas imposer comme vous l'entendez mes amis c'est vraiment c'est vraiment, mes amis si ton cœur est disposé le Père va te parler d'une manière ou d'une autre le Père va te parler et tu sauras sa volonté tu connaîtras sa volonté parfaite vous savez, nous allons voir quelques exemples dans la parole, mes amis où des hommes, mes amis voulaient faire quelque chose et l'esprit les a empêchés mes amis l'esprit les a dirigés comme lui, il voulait vous voyez il y a, mes amis nous allons voir, mes amis des hommes des cœurs disposés, mes amis des cœurs soumis d'accord mes amis et des cœurs, mes amis qui a accepté le Christ mes amis c'est terrible ça nous avait donc, nous allons voir ça et dès lors tu es tu es conduit malgré toi tu 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 connais la volonté parfaite du Seigneur et tu fais sa volonté parfaite grâce à son Esprit Saint mes amis c'était même même lorsqu'on est on a mes amis on va voir ça un pouleur si vous voulez aller quelque part l'esprit l'empêche allez mes amis c'est parce que vos amis c'est lui qui décide les amis on se soumet et il nous il permet que nous fassions ce que le Père veut c'est important d'être conduit par l'Esprit Saint mes amis et malgré cela nous avons des gens mes amis qui sont mes amis esclaves des roudiments du monde c'est terrible ça mes amis les gens qui sont esclaves mes amis des roudiments du monde nous allons voir ce que c'est que les roudiments du monde c'est quoi ça mes amis c'est comme si mes amis la croix n'avait pas eu lieu il y a des gens qui fonctionnent comme si la croix n'avait pas eu lieu comme si mes amis l'oeuf de la croix mes amis n'avaient pas eu lieu ils sont encore mes amis dans les roudiments du monde les choses premières nous allons vous allez le béaba sous la Torah mes amis nous allons voir ça quoi de ça mes amis et mes amis ils ne peuvent pas être mes amis guidés par l'esprit ils ne peuvent pas mes amis c'est terrible ça vous allez voir ça donc vous allez nous sommes dans acte 13 regardez ça mes amis nous allons voir quelques exemples mes amis où l'esprit fait les affaires du père vous allez voir ça regardez verset acte 13 verset de mes amis or en servant le Seigneur et en jeûnant de cet esprit il dit séparer moi maintenant Barnabas et Shaul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés alors ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains il les laissait pas allez mes amis l'esprit mes amis est intervenu pour faire les affaires faire ses affaires vous comprenez ça donc il dit séparer moi Shaul et Barnabas parce que mes amis l'esprit opère parmi son peuple hein l'esprit opère parmi son peuple mes amis ils étaient comment mes amis ils étaient dans le jeûne et mes amis et la prière et ils servaient le Seigneur or en servant le Seigneur et en jeûnant mes amis cet esprit dit séparer moi maintenant Barnabas et Shaul mes amis donc un peuple disposé un peuple à l'écoute mes amis un peuple à l'écoute mes amis de l'esprit saint et l'esprit saint mes amis donc contrôle c'est pas mes amis des hommes qui ont décidé de se séparer mes amis c'est l'esprit saint qui a décidé cela mes amis nous allons comprendre mes amis que maintenant plus que jamais mes amis nous devons être guidés par l'esprit c'est nouveau mes amis nous attend à l'esprit c'est mes amis hein mes amis c'est que les gens fonctionnent la mise sans l'esprit saint et ils disent qu'ils fonctionnent avec l'esprit saint ils n'ont rien entendu mais ils disent que oui l'esprit leur a parlé ou sinon ils ont entendu quelque chose une voix est-ce que c'est la voix de l'esprit saint mes amis mais il faut considérer les choses il faut considérer la parole ou reconsidérer la parole mes amis donc là mes amis il est parlé de l'esprit saint qui demande à ce qu'on mette à part Shaul et Barnabas pour l'oeuvre hein allez bien pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'est lui qui appelle sa vie c'est pas l'homme qui s'appelle tout seul vous savez c'est l'esprit saint qui appelle hein hein les gens à l'oeuvre à son oeuvre vous savez il faut comprendre ça il est au contrôle nous sommes soumis à cet esprit d'accord mes amis on va prendre un autre exemple d'accord nous sommes toujours dans actes on va pas courir actes alléluia acte 16 regardez ça je sois bon mes amis acte 16 regardez verset 6 regardez verset 6 à 10 mes amis mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de Galatie ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie arrivés près de la Misi hein ils essayaient d'aller en Bithynie mais l'esprit de Yeshua ne le leur permit pas mais ayant passé la Misi ils descendirent à Troas et une vision apparue à Poulos hein pendant la nuit c'était un homme macédonien qui se tenait là le suppliant et disant passe à Macédoine et secouons-nous et dès hein qu'il a vu la vision nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait hein à les évangéliser vous avez mis vous voyez mes amis l'esprit du Seigneur parle le Saint-Esprit parle vous avez mis à ses enfants vous voyez on a ils ont eu la volonté mes amis d'aller en Asie regardez hein ils ont donc de eux-mêmes mes amis ils ont voulu aller en Asie mais ils ont été empêchés vous voyez la mission donc on a notre volonté mes amis bon notre volonté soumise à la volonté du Seigneur donc vos amis donc on est on est on a le bon cœur on veut faire on veut faire les choses du Machia vous avez mis pour faire les choses du Machia et pas nos affaires dans les avocats du Machia et mes amis et donc tes enfants du Seigneur mais le Saint-Esprit va quand même te reprendre et te mettre là où il faut au moment où il faut à la santé là où tu dois te trouver il va te mettre là où il faut il va te guider hein mes amis verset 7 ils essaient d'aller en Bithynie mais l'esprit de Yerushua ne le permet pas voyez donc mes amis donc mes amis ils vont faire quoi mais il y a une vision mes amis et donc Yerushua parle à travers la vision terminé et donc ils ont mes amis des directives mes amis l'esprit sain donne des directives il faut comprendre ça à travers des visions mes amis l'esprit sain du Seigneur parle parle à ses enfants mes amis c'est lorsqu'on est mes amis conduit par l'esprit du Seigneur vous comprenez ça lorsque l'on est conduit par l'esprit du Seigneur mes amis et bien mes amis les choses du Seigneur se font comme il veut vous comprenez ça Yerushua est bon Alléluia mes amis regardez intéressez-nous au verset 10 et dès qu'il a eu la vision nous avons immédiatement cherché à partir pour la maïséloine concluant mes amis concluant mes amis regardez ça on va prendre le petit commentaire regardez concluant mes amis regardez ça donc concluant mes amis faire fusionner joindre ensemble unir une personne avec une autre dans une conclusion ou l'amener à une même opinion voyez voyez mes amis ce sont concernés c'est terrible ça faire fusionner fusionner joindre ensemble unir une personne avec une autre dans une conclusion ou l'amener à une même opinion mes amis pour ça il faut le même esprit voyez l'unité de l'esprit mes amis voyez et donc mes amis ils ont conclu ils ont tiré conclusion de cette vision mes amis que le Seigneur les appelait à évangéliser mes amis les macédoniens à partir pour la macédoine voyez concluant mes amis constatation dans l'unité de l'esprit mais les choses du Seigneur sont ordonnées alléluia mes amis nous allons prendre un troisième exemple et puis après mes amis nous allons voir quelque chose nous allons nous intéresser au rudiment du monde d'accord nous sommes dans acte 11 regardez je vais y bon ça marche pas comme ça on va faire comme ça acte 11 mes amis 1 et les versets 1 à 18 mes amis notre grand frère Pierre verset 1 or les apôtres et les frères qui étaient en Judée après que les nations aussi avaient reçu la parole d'élohim mes amis et quand Petros fut monté à Yéhouchalem ceux de la circoncision s'opposaient à lui en disant tu es entré chez des hommes ainsi concis tu as mangé avec eux mais Petros se mit à leur exposer les choses par ordre en disant j'étais dans la ville de Joupé et en priant je vis en extase une vision un vase semblable à une grande nappe de lin attachée par les quatre coins et descendue du ciel et elle est venue jusqu'à moi fixant les yeux sur elle je l'examinais et j'ai vu les quadrupèdes et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel et j'ai entendu une voix qui me disait Petros lève-toi tue et mange et j'ai dit en aucune façon Seigneur car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche mais la voix m'a répondu du ciel une seconde fois ce qu'Elohim a rendu pur toi ne le tiens pas pour impur or cela est arrivé trois fois et tout a été retiré de nouveau dans le ciel et voilà qu'au même instant trois hommes envoyés par Césarée de Césarée vers moi se sont présentés à la maison où j'étais et l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter et les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de cet homme il nous a raconté comment il avait vu dans sa maison un ange qui s'était présenté à lui et lui avait dit envoie des gens à Jopé et fait venir Shimon se nommer Petros qui te dira qui te dira pardon des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison mais lorsque je me suis mis à parler le Saint-Esprit est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement je me suis souvenu de la parole du Seigneur comme il disait en effet Yohanan a baptisé d'eau mais vous vous serez baptisé dans le Saint-Esprit si donc Elohim leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Yérosho Machia mais qui étais-je moi pour pouvoir empêcher Elohim et ayant étendu ces choses amis ils se calmèrent et glorifiaient Elohim en disant Elohim a donc aussi donné la remportance en nation pour la vie mes amis voyez comment mes amis l'Esprit parle mes amis voyez comment il parle mes amis mes amis c'était tellement délicat mes amis ces hommes juifs mes amis qui étaient mes amis qui avaient du mal avec les autres qui n'étaient pas juifs vous voyez mes amis c'était tellement délicat mes amis que Pierre mes amis a eu mes amis cette vision mes amis qui lui a fait comprendre mes amis que il ne fallait pas considérer les hommes impurs point de ça et donc mes amis c'était tellement délicat mes amis que Elohim a permis cette vision à Pierre mes amis et c'est un instrument terrible de A à Z mes amis les choses se sont faites telles que Elohim voulait mes amis et mes amis il y a eu des visions il y a eu l'Esprit lui a parlé de suivre ses hommes mes amis il y a l'intervention de l'Esprit Saint mes amis et Pierre est soumis à l'Esprit Saint Pierre est soumis complètement à l'Esprit Saint et il fait des choses de l'Esprit Saint mes amis il fait des choses qui le dépassent mes amis il va chez des gens non juifs mes amis ça le dépasse mes amis vous comprenez ça mes amis ça le dépasse mes amis il est au choix de ne pas nous parler à ses enfants de façon à ce qu'on puisse comprendre mais on parle à ce niveau là il va nous faire comprendre mes amis bien comme il le faut alors si toi tu te dis mais j'entends pas le Seigneur je ne sais pas ce qu'il veut pour moi et bien reste en paix parce qu'il va te parler il saura parler à ton coeur d'une manière ou d'une autre il va te parler en vision en rêve ou n'est pas à travers quelqu'un mais il va te parler mes amis le choix sait comment nous parler il sait comment nous parler mes amis il faut juste rester en paix on a envie d'attendre sa voix mais il fait ce qu'il veut moins de ça c'est important de comprendre ça mes amis il sait comment nous parler mes amis son esprit saint est là pour ça le choix est bon le choix est bon mes amis il sait comment nous parler mes amis conduit par l'esprit du seigneur mes amis et mes amis c'est magnifique quand c'est comme ça nous faisons l'oeuvre du seigneur nous travaillons avec le seigneur mes amis comment ça c'est mes amis c'est mes amis on a un contact direct avec l'esprit saint et il nous parle on en communique avec l'esprit saint il nous parle mes amis c'est magnifique comment ça alors on se dit mais pourquoi à cette époque là l'esprit saint parlait à ses disciples et pas maintenant mes amis mais l'esprit saint continue à parler à des disciples ben oui comme à l'époque de Pierre comme à l'époque de Poulos mes amis ben oui c'est parce que mes amis les hommes sont plus esclaves des rudiments du monde voilà c'est pour ça mes amis que tout ce qu'on voit là mes amis tous les systèmes bâtiments qu'on voit à l'église mes amis ce sont mes amis des esclaves des rudiments du monde vous prenez ça ce que mes amis mes amis Poulos a des enseignants comme il le faut mes amis on verra ça mes amis dans la galade par là mes amis c'est ça c'est ça qu'on voit sur nos yeux mes amis mais c'est c'est un petit reste c'est un petit reste mes amis ceux qui ceux qui sont mes amis en communication avec l'esprit saint c'est un petit reste voyez la foule la foule là mes amis la foule a choisi les rudiments du monde d'être esclaves des rudiments du monde vous prenez ça regardez on va s'intéresser mes amis à Colossiens regardez je vois il est bon regardez ça on va mes amis voir ce que c'est mes amis que les rudiments du monde Colossiens de verset 20 regardez ça je vois il est bon regardez mes amis on va on va on va lire ce verset là si donc verset 20 si donc vous êtes mort avec le machia loin des rudiments du monde voyez donc si si donc vous êtes mort avec le machia loin des rudiments du monde pourquoi vivez-vous comme dans le monde vous dogmatisez voyez donc si on est mort avec le machia donc nous sommes loin des rudiments du monde mais si nous sommes dans le monde nous sommes près des rudiments du monde mes amis d'accord avant de continuer mes amis nous allons nous allons aller dans le lexique d'accord on va aller dans le lexique donc on va aller dans Galate donc c'est Colossiens de verset 20 d'accord allez lui on y va il est bon on va dans le lexique ludique regardez ça donc voilà lexique ludique il faut regarder ça et nous allons dans Colossiens 2 verset 20 donc mes amis on va voir dans le grec ce que ça veut dire rudiment d'accord Yeshua est bon donc là bien sûr il faut mettre lui second strong on l'habitue maintenant et on va mes amis dans Colossiens 2 verset 20 d'accord Yeshua est bon mes amis Yeshua est bon Colossiens 2 verset 20 et les gars on y va donc là mes amis il est dit donc si vous êtes mort avec Christ au rudiment d'accord du monde donc on va on va cliquer sur le rudiment voilà vous regardez la définition dans le grec mes amis donc rudiment donc ça vient du mot mes amis stoïkion d'accord stoïkion mes amis qui veut dire définition de stoïkion mes amis toute première chose de laquelle les autres qui appartiennent à des séries ou composent la totalité prennent leur source mes amis toute première chose donc un élément les lettres de l'alphabet comme élément de discours pas cependant les caractères écrits mais les sons parlés les éléments d'où proviennent toutes choses le matériau qui créa l'univers les corps célestes soit comme partie des cieux ou parce qu'en eux les éléments de l'homme vie et destin sont supposés résider les éléments rudiments principes primaires et fondamentaux de tout art science ou discipline mes amis rudiments éléments mes amis ce sont les le béaba c'est le béaba vous voyez c'est les premières choses vous voyez donc mes amis on retourne dans dans le colossal mes amis donc il dit si donc vous êtes mort avec le machia loin des rudiments du monde les amis les premières choses on verra tout à l'heure mes amis on verra tout à l'heure ce que c'est donc si vous êtes mort avec le machia loin des rudiments du monde pourquoi vivez-vous comme dans le monde vous dogmatisez mes amis c'est ça c'est d'aller dormir mes amis ne prends pas ne goûte pas ne touche pas on y est des rudiments du monde si vous êtes mort avec le machia loin des rudiments du monde pourquoi vivez-vous comme dans le monde vous dogmatisez ne prends pas ne goûte pas ne touche pas mes amis c'est ça mes amis les rudiments du monde la religion choses qui sont toutes bourées à la corruption par l'usage selon les commandements et les doctrines des humains qui ont mes amis verset 23 un effet qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire leur humilité et leur rigoureux traitement du corps mais qui n'ont en fait aucune valeur ils ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair mes amis voilà les rudiments du monde voilà ce que c'est mes amis ne goûte pas ne touche pas ne prends pas les rudiments du monde mes amis les choses primaires mes amis il est dit choses qui sont toutes bourées à la corruption par l'usage selon les commandements les doctrines des humains mais qui ont mes amis en effet un renom de sagesse un semblant de sagesse mes amis qui ont mes amis en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire vous voyez on est dans ça la foule est dans ça vous voyez leur humilité mes amis et leur rigoureux traitement du corps mes amis ouais sacrifice du corps vous voyez c'est terrible ça les oeuvres mes amis mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair mes amis la chair a du désir vous voyez ça et la religion mes amis ça répond aux besoins de la chair mes amis c'est terrible la religion répond parfaitement aux besoins de la chair aux désirs de la chair la chair a du désir mes amis qui sont contraires à ceux de l'esprit vous voyez ça et tous les systèmes mes amis religieux et bien le système-là répond aux désirs de la chair vous voyez donc on n'est pas soumis à l'esprit saint mes amis mais on est un esclave des rudiments du monde vous comprenez ça donc mes amis il est bon de comprendre cela donc lorsque notre grand frère Poulos va parler des rudiments du monde mes amis pensez mes amis à la religion d'accord pensez mes amis aux doctrines des hommes aux choses bizarres pensez à ça d'accord pensez à ça nous allons aller mes amis nous allons dans Galate 3 regardez ça Galate mes amis vous soyez bons donc mes amis le titre du message je vous rappelle donc c'est conduit par l'esprit saint ou esclave des rudiments du monde d'accord regardez Galate 3 verset 1 à 5 regardez ô Galate mes amis ô Galate dénuée d'intelligence qui vous a ensorcelé qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité vous aux yeux de qui Yahushua a été ouvertement dépeint crucifié au milieu de vous mes amis je vais mettre ça un peu plus je vais ne plus plus foncé là voilà mes amis ô Galate à lui ô Galate dénuée d'intelligence mes amis sans intelligence qui vous a ensorcelé mes amis envoûté mes amis qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité mes amis c'est terrible ça vous aux yeux de qui Yahushua a été ouvertement dépeint crucifié au milieu de vous je voudrais seulement apprendre ceci de vous avez-vous reçu l'esprit par les oeuvres de la Torah ou par la prédication de la foi mes amis c'est terrible ça voyez ça s'oppose est-ce que c'est les oeuvres de la Torah ou est-ce que c'est la prédication de la foi avez-vous reçu l'esprit pourquoi avez-vous reçu l'esprit êtes-vous si est-vous ainsi dénuer l'intelligence ayant commencé par l'esprit finiriez-vous maintenant par la chair vous voyez les roudiments du monde la chair tire toute sa satisfaction les roudiments du monde la chair tire toute sa satisfaction mes amis donc les gens mes amis relever l'esclave déroudiment du monde point de ça la chair mes amis pour satisfaire la chair donc ils étaient conduits par l'esprit et puis maintenant ils sont esclaves à nouveau déroudiment du monde êtes-vous ainsi dénuer d'intelligence êtes-vous ainsi dénuer d'intelligence ayant commencé par l'esprit finiriez-vous maintenant par la chair avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous fournit l'esprit et qui opère en vous des miracles est-ce par les œuvres de la Torah ou par la poésie qu'à son de la foi mes amis c'est terrible ça comment mes amis l'œuvre du machia peut être mes amis fouler au pied comme ça dès lors mes amis qu'on c'est terrible ça dès lors qu'on recherche les œuvres de la Torah mes amis on foule au pied on foule au pied l'œuvre de la croix on peut pas penser marcher par l'esprit au moins la foi je peux pas penser ça il y a la marche par la foi mes amis et il y a mes amis la marche par mes amis les œuvres de la Torah vous allez voir ça il y a deux postérités il y a les amis la postérité de la femme mariée les amis et la postérité de la femme libre les amis la postérité de la femme mariée est moins nombreuse que la postérité de la femme libre la postérité de la femme mariée est moins nombreuse que la postérité de la femme esclave alléluia donc je vous repense ça vous allez voir mes amis qui a deux postérités la postérité vis-à-vis de la femme mariée et la postérité de la femme esclave et nous allons voir mes amis que la postérité de la femme esclave est plus nombreuse que la postérité de la femme mariée voilà là c'est clair le choix est bon Donc, mes amis, c'est terrible, ça. Donc, mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse comprendre cela. Je vous pose la question, est-ce que je suis conduit par l'esprit du machia ? Parce que, mes amis, ils parlent d'une manière ou d'une autre, mais ils te parlent, ils te conduisent. Est-ce que je suis conduit par l'esprit du machia ? Ou est-ce que je me conduis charnellement ? Est-ce que je suis conduit par ma chair ? Est-ce que je suis esclave de ma chair toujours ? Mais la question se pose. La question est légitime, mes amis. C'est la première question qu'on devrait se poser. Sommes-nous en relation avec Yeshua ? Où sommes-nous, mes amis, privés de Yeshua ? Sommes-nous esclaves, mes amis, des rudiments du monde ? Sommes-nous esclaves pris dans des systèmes bizarres, des hommes ? Sommes-nous, mes amis, sous le joug des hommes ? Sommes-nous, mes amis, sous le joug de la religion, mes amis ? Ce sont des questions à se poser. Est-ce que je suis en relation avec le machia ? Est-ce que c'est le machia qui règne sur moi ? Il faut se poser des questions. Les au choix est bon. Mes amis, nous sommes dans... Nous, je suis bon, mes amis, à l'éluia. Nous sommes dans Galate 4. On va considérer tout le chapitre. Mes amis, les dit. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne différent en rien, hein, à l'éluia, de l'esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mes amis, enfants, mes amis ou ignorants, d'accord ? Enfant, mes amis ou ignorants. Donc, mes amis, les dit. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant. On va prendre le commentaire, vous allez voir. Donc, c'est ignorant, d'accord ? Donc, enfant, ignorant. Enfant, du grec, népios, signifie aussi ignorant, d'accord ? A l'éluia. Donc, mes amis, mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. D'accord ? Mais, s'il, mais il est sous les tuteurs et les gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des roudiments du monde. Voyez ? Quand nous étions ignorants. Mais, lorsque, mes amis, l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah. Afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Allez, nous ne sommes plus, mes amis, nous ne sommes plus ignorants, mes amis. Hein ? En machia. Mais, parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant, Abba, père. Voyez ? Donc, mes amis, on reçoit, mes amis, l'esprit saint du Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Ok ? Une fois est bon. Maintenant, donc, tu n'es plus esclave, mes fils. Oh, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du machia. C'est simple, mes amis. Les affaires du Seigneur sont simples. D'accord ? Alors, mes amis, nous ne sommes plus esclaves des roudiments du monde, mes amis. Donc, nous sommes maintenant fils, d'accord ? Nous sommes aussi, nous sommes esclaves du machia. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes plus, mes amis, esclaves des roudiments du monde. D'accord ? Nous ne sommes plus, mes amis, hein, 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 euh, euh, mes amis. Enfant, vous voyez, nous ne sommes plus ignorants, mes amis, quoi de ça ? Et donc, mes amis, hein, nous sommes maintenant, mes amis, hein, libérés du péché, hein, nous sommes maintenant, mes amis, sous, hein, sous, hein, alléluia, conduit par l'Esprit du Seigneur, pour ça, nous sommes conduits, nous sommes sous la responsabilité de l'Esprit du Seigneur, mes amis, nous sommes, mes amis, un, des, des, des disciples, hein, du Seigneur, mes amis, à travers l'œuvre de la croix, mes amis, nous devons des disciples du Seigneur, mes amis, et c'est son esprit qu'on nous dirige, d'accord ? Hein ? Il dit, mes amis, hein, donc, verset 7, mais maintenant, tu n'es, donc, tu n'es plus esclave, mes fils, oh, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du machia, mes amis, c'est terrible, ça, merci 8, mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim, qui ne le sont pas de leur nature, vous voyez ? Donc, quand on était ignorant, mes amis, mais quand on croit, on était enfants, hein, on était en effet esclaves, avec mes amis, des idoles, voilà, on prend ça ? Hein ? Nous étions esclaves des Elohim qui ne le sont pas de leur nature, parce qu'il y a un seul Elohim, un seul créateur, on prend ça, un seul Elohim, et donc, mes amis, un seul L, donc, mes amis, nous étions, donc, mes amis, un esclave des Elohim qui ne le sont pas de leur nature, mais maintenant, mes amis, que vous avez connu Elohim, ou plutôt, que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres roudiments, mes amis, les roudiments du monde, et vouloir comme auparavant en être esclave, c'est terrible, ça, mes amis, mes amis, et c'est la foule, vous voyez ? La foule, les gens, ils veulent ça, ils aiment ça, être, mes amis, esclaves des roudiments du monde, hein, on a vu, mes amis, ne touche pas, ne goûte pas, hein, ne prend pas, hein, la religion, vous voyez ? C'est des choses, des doctrines d'hommes, des roudiments du monde, mes amis, les hommes veulent, mes amis, hein, ils ont goûté, mes amis, à l'Esprit du Seigneur, mes amis, mais ils retournent quand même, mes amis, hein, ils veulent être esclaves des roudiments du monde à nouveau, ça nous est comme si l'œuvre de la croix n'avait jamais existé, c'est terrible, ça, mes amis, écoutez, verset 10, vous observez maintenant, vous observez attentivement les jours et les mois et les temps, les années, mes amis, c'est terrible, mes amis, la religion, mes amis, les gens, ils veulent leur religion, ils veulent, mes amis, c'est plus fort qu'eux, donc, mes amis, ils veulent, mes amis, mettre des choses en place pour servir le Seigneur, d'eux-mêmes, mes amis, ils veulent inventer des choses, ils veulent, ils veulent des choses qui viennent d'eux, alors qu'ils ont l'Esprit du Seigneur, non, ils ne veulent pas l'Esprit du Seigneur, mes amis, ils veulent mettre des choses en place, mes amis, observer des choses, observer des jours, mes amis, c'est terrible, ça, ils veulent mettre des choses en place, mes amis, pour se rassurer, je ne sais pas, en tout cas, pour être à l'aise dans leur système à eux, hein, vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années, les années, je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous, hein, je crains pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous, devenez comme moi parce que je suis aussi comme vous, frère, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois évangélisé, et vous ne m'avez, et vous n'avez ni méprisé, ni rejeté ma tentation qui était dans ma chair, mais vous m'avez reçu comme un ange d'élohim, comme ma chiaïe au choix. « Quelle était donc votre déclaration de bénédiction ? Car je vous rends témoignage que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Mais ça fait de la peine à notre confrère, ça lui fait de la peine, ça lui arrache le cœur, mes amis, de voir, mes amis, des gens qui étaient éclairés et qui rejettent la lumière et qui préfèrent la ténèbre, vous voyez ça ? Ça lui fait de la peine ? Donc, mes amis, mes amis, ça lui fait de la peine, vous voyez ça ? Ça lui fait de la peine, il comprend, mes amis, il ne comprend pas, il est étonné, mes amis, de ce qui se passe. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Mes amis, par contre, mes amis, la vérité, laisse la vérité. C'est ça, mes amis, que les gens, mes amis, qui sont, mes amis, esclaves des rouges du monde, ils ne veulent pas admettre la vérité, laisse la vérité, la vérité, eh bien, la vérité choque, la vérité fait mal, parfois. Et la vérité, mes amis, la vérité ne s'adapte pas à ta façon de vivre. C'est toi qui doit te soumettre à la vérité. Mais ce n'est pas la vérité qui va s'adapter à toi, mes amis. Eh bien, c'est ça la religion, mes amis. On adapte, chaque système religieux adapte, mes amis, la vérité a sa façon, à sa manière. Chaque système religieux, mes amis, il y a une loupe, il y a une façon de voir la parole, qui est une seule parole de Joshua, mais il y a une façon, chaque personne, mes amis, voit un verset, le même verset, avec sa loupe, sa propre loupe religieuse. Qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Eh bien, mes amis, on est esclaves des rudiments du monde, mes amis. Et on fait de la vérité ce qu'on veut, parce qu'on veut, on veut que la vérité s'adapte à nous. Donc, on adapte la vérité, mes amis, à nous. Pour, mes amis, pour, mes amis, pour faire quoi, mes amis, pour répondre au désir de la chair. La chair qui veut ça. La chair se nourrit de ça. Parce que, mes amis, le désir de la chair, c'est que tu périsses avec elle, parce qu'elle va périr, mes amis. Elle n'ira pas au ciel, elle n'ira pas au paradis, la chair, mes amis, il faut le savoir, ça. Mes amis, il faut savoir ça. Donc, elle veut que tu périsses, mes amis, avec elle. Il faut savoir ça. La chair, mes amis, ne n'ira pas au ciel. La chair, c'est l'ami du diable. La chair, ta propre chère, c'est l'ami du diable. Donc, elle va travailler pour son ami, le diable. Il faut savoir ça. Pour te perdre. Donc, elle va te faire, mes amis, croire que tu seras le Seigneur, alors que tu adeptes la vérité à ta manière. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, et Paul, mes amis, Paul, notre grand frère, mes amis, il est confronté à ça. Mes amis, il dit, suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai. Mes amis, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai. Mais ils veulent nous empêcher de vous approcher afin que vous soyez zélé pour eux. Mes amis, mais il est bon d'être toujours zélé pour ce qui est bon. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc ça, ce qu'il veut, ce qu'il sous-entend, que devant Paul, ils étaient d'une manière. Donc, devant Paul aussi, mes amis, ils étaient d'une manière. Et quand Paul aussi n'était pas là, ils étaient d'une manière, mes amis. Ça, c'est mes amis. Ça, c'est mes amis. Le propre, mes amis, de celui qui est soumis au rudiment du monde, au religieux. Mais il a un comportement devant les soi-disant frères et soeurs, mes amis. Et il a un comportement au foyer, il y a un comportement dans le milieu professionnel. Il y a un comportement, mes amis, de dehors. Mes amis, ils changent comme un caméléon. Parce que, mes amis, il n'y a pas de sincérité. Parce que, mes amis, la sincérité, c'est un machia. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est que d'hypocrisie. C'est que, mes amis, de la comédie. Mes amis, ce sont des hypocrites. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est normal parce que, mes amis, si t'es pas machia, t'es un hypocrite. Il faut savoir ça. Tu veux jouer de la comédie? Parce que tu parles de créateurs que tu ne connais même pas. Et tu joues de la comédie parce que tu te bats contre toi-même. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu joues de la comédie. Tu restes 20 ans, 30 ans à jouer de la comédie. T'as mis quoi ça? Merci 18 mai. Mais il est bon d'être toujours aimé pour ce qui est bon. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amis, c'est terrible ça, mes amis. T'as qu'à faire, mes amis. Ben, allez dans le monde, franchement. Parce que c'est pareil. C'est le même résultat. C'est l'enfer. Quand je joue la comédie ou qu'on aille dans le monde, c'est le même résultat, mes amis. C'est l'enfer. Hein? Mais c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Mes amis, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Soumettons-nous à sa volonté. Hein? Humilions-nous. Fléchissons les genoux. Fléchissons les genoux. Fléchissons les genoux, mes amis. Arrêtons d'être orgueilleux comme pas possible, mes amis. D'être, mes amis, montés comme pas possible, bien le torse bien gonflé. On est qui, mes amis? Il faut qu'on arrête tout ça, là. Il faut, mes amis, qu'on se repente sincèrement, mes amis. Il faut qu'on recherche le Seigneur. Hein? Mes amis, les temps sont compliqués. Il faut qu'on recherche le Seigneur. Sérieusement, il faut qu'on arrête de jouer. Alléluia. Mes amis, le Seigneur ne va pas s'adapter à nous. Les amis, c'est à nous de nous soumettre à la volonté du Seigneur. Hein? Verset 19. Alléluia. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que ma chère s'enforme à vous, mes amis. Mes amis, l'autre grand frère éprouve les douleurs de l'enfantement. Mais je voudrais être maintenant avec vous et changer mon langage parce que je suis perplexe à votre sujet, mes amis. Mais c'est terrible, ça. Dites-moi, vous qui voulez... Hein? Alléluia. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah. N'entendez-vous pas la Torah? Mes amis, dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah. N'entendez-vous pas la Torah? Car il est écrit, hein? Qu'Abraham eut deux fils, mes amis. Une de l'esclave. Hein? Alléluia. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de l'esclave et un de la femme libre. Vous voyez? Mais celui de l'esclave, mes amis, écoutez ça bien, mes amis, fut engendré, en effet, sous la chair. Et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Vous voyez? Il y a deux postérités, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, il y a une postérité de la femme, mes amis, esclave. Bref, une postérité de la femme libre. Et lui, hein? La femme mariée. Mes amis, ces choses sont allégoriques, car ce sont deux alliances. Car ce sont les deux alliances, mes amis. En effet, l'une du monde Sinaï, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar, mes amis. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspondant à la Jérouchalem d'à présent. Or, elle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérouchalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre mère à nous tous, mes amis. Vous comprenez ça? Car elle est écrite, réjouis-toi, Stéril, toi qui n'enfante pas. Éclate et pousse, hein? Des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Voyez, mes amis. Mes amis, la foule, là, mes amis. Ce sont les enfants de la délaissée. Il faut comprendre ça. Les enfants, mes amis, qui marchent sur la chair. Mes amis, les enfants, mes amis, de la mariée marchent en esprit. Vous comprenez ça? Et c'est le petit reste? Est-ce qu'on vous comprenez ça, mes amis? Regardez comment notre grand frère dit ça, mes amis. Alléluia? Hein? Regardez combien dit ça. Regardez combien dit ça, mes amis. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ce sont les deux alliances. En effet, l'une du mot Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie. Et quoi, son nom, mes amis? Alléluia Chalem, d'à présent. Or, elle esclave avec ses enfants. Mais là, Jéluia Chalem, d'en haut, est la femme libre. Et c'est notre mère à tous, à nous tous. Car elle est écrite, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate épouse des cris de joie, des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées, mes amis. Or, pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Isaac, mes amis. Nous sommes enfants de la promesse comme Isaac, mes amis. Mais de même qu'alors, celui qui avait, mes amis, été engendré sur la chair, persécutait celui qui était sur l'esprit, il y en a de même maintenant, mes amis. Mes amis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mes amis. Les enfants de la chair, les enfants chars, mes amis, persécutent ceux qui sont en esprit. Le petit reste là qu'il y a de l'esprit, mes amis, sont persécutés par, mes amis, les gens qui sont des chrétiens et qui sont dans la chair, mes amis. C'est terrible, ça. Mes amis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous comprenez ça ? Il y a deux postérités, mes amis. Les enfants de la femme libre et les enfants, mes amis, de la femme esclave. Les enfants de la femme esclave sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Mes amis, il faut comprendre ça. Et, mes amis, et donc, les enfants de la femme esclave, mes amis, mes amis, ça représente, mes amis, des enfants charnelles, de la chair. Les enfants, mes amis, de la femme mariée, c'est les enfants de la promesse, ce qui vivent en esprit. Mes amis, il faut comprendre ça. Et, mes amis, ces enfants qui vivent en esprit, mes amis, sont persécutés par les enfants, mes amis, de la chair, mes amis. Et les deux, mes amis, nous allons voir ça. Les deux ne peuvent pas, mes amis. Eh bien, mes amis, fonctionner ensemble, c'est pas possible. Regardez ça. Regardez ça. Mes amis, ils persécutent les enfants qui sont conduits par l'esprit. Regardez ça. Mais que dit l'Écriture ? Hein ? Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'éritera jamais avec le fils de la femme libre. Mes amis, mes amis, mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'éritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Mes amis, un petit commentaire, on va voir ce que ça dit. Il faut être bon ? Ça nous amène à Genèse, d'accord. Il faut être bon. Donc, mes amis, donc, il n'y a pas, mes amis, de lien, il n'y a pas, mes amis, de lien commun, mes amis. Il est dit, mes amis, verset 30, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'éritera jamais avec le fils de la femme libre. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, quand on reprend son ami, lorsqu'on est dans les sentiments, on ne comprend pas, mes amis, quand à garer chasser, on ne comprend pas les choses, on se dit, mais, 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 ça arrive quand même. Mes chantes, mes amis, mes amis, c'est à volonté du père. Mes amis, mes sentiments, mes amis, il faut arrêter ça avec ça. Il faut arrêter avec ça, mes sentiments, mes amis, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses, hein, hein, vous voulez qu'on aille faire un tour dans, dans Genèse, hein, allez, on va rapidement. Genèse 21, verset 10, hein, on y va rapidement. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'éritera pas avec mon fils, avec Isaac, d'accord, d'accord, mes amis, donc, c'est Sarah qui parle, d'accord. Donc, ça, verset 9, un Sarah, hein, Sarah, alléluia, Sarah vit, rire le fils qu'Agar et Légicienne avait enfanté Abraham. Mes amis, on renait l'histoire, on renait l'histoire, hein, et c'est Sarah même qui va donner sa servante à Abraham, mes amis. Et donc, la servante, Agar va faire un enfant à Abraham, parce que, mes amis, les deux étaient âgés, Sarah et Abraham, et donc, ils voulaient un enfant, ils avaient la promesse de dénouer, mes amis, de Yahweh, comme quoi, ils allaient avoir, ils allaient avoir des héritiers, hein, ils allaient avoir, mes amis, des, comment dis-là, alléluia, une semence, enfin, une postérité, alléluia. Et, mes amis, et, et, et donc, Agar devait encercer, mes amis, et, et donc, à partir de ce moment-là, mes amis, et bien, il y a des soucis qui se posent. Et donc, Sarah vit rire le fils qu'Agar à l'Église du ciel à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'éritera pas avec mon fils, avec Isaac. Mes amis, et puis, et puis, je vous invite à lire tranquillement chez vous tout le chapitre. Mes amis, voilà, mes amis, et, mes amis, il y a où il faut être trop fort, ah, donc, mes amis, les choses physiques, mes amis, en fait, ben, mes amis, ce sont des éléments type de ce qui se passe actuellement. C'est terrible, ça, mes amis, Yahshua est trop fort, mes amis, Yahshua fait ses choses bonnes en son temps, moi, ça, ça met la puissance de Yahshua. Donc, mes amis, c'est pour vous dire, mes amis, allez, bien, grâce à l'esprit, mes amis, quand on est conduit par l'esprit, c'est un ami, où on est esclave, les amis, des rudiments du monde, hein, soit on est fils, amis, fils et filles de la femme libre, femme mariée, soit on est fils et filles, vis-à-vis de la femme esclave, et nous sommes, mes amis, des enfants de la chair. C'est point de ça, mes amis, il faut comprendre les choses spirituellement, spirituellement, mes amis, c'est terrible, ça, soit on est esclave, mes amis, mais on est, mes amis, fils de la femme esclave, la servaite, mes amis, hein, on est fils de la femme, mes amis, et on fonctionne charnellement. Et spirituellement, mes amis, c'est spirituellement, on est esclave des rudiments du monde, on est esclave des doctrines des hommes, de tout ce qui se passe sur cette terre-là, hein, en matière de, d'assemblée. Ou soit, mes amis, on est, mes amis, conduits par l'esprit du Seigneur, et non, on est fils de la femme mariée. Père, quand on nous a glorifié, je suis ma Chia, pour ce que tu fais, ce que tu es, Père, tu es notre Papa d'amour, Papa d'amour, tu nous diriges, Père, et nous reprends conscience, Papa d'amour, que tu es là, Père, tu nous diriges, Père, et tu vas nous parler à travers ton esprit sain, Père, tu vas nous parler d'une façon ou d'une autre, tu vas nous parler, Père. Et nous perds à nous soumettre à ton esprit sain, Père. Et nous perds, Papa d'amour, à être à l'écoute, à avoir un cœur disposé, Père, de façon à ce que, Papa d'amour, nous puissions, Papa d'amour, collaborer comme tu veux, Père. Nous puissions, Papa d'amour, faire ce que tu veux. Nous sommes des pions entre tes mains, Père. Papa d'amour, touche un cœur, je suis ma Chia, touche un cœur, Père, et que ton nom soit glorifié, Papa d'amour, dans la vie, Papa d'amour, la vie de ceux qui écouteront ce message, Père. Papa d'amour, on a besoin de toi, Papa d'amour, plus que jamais. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, et où je me reviens, je vous dis à bientôt. Alléluia, que soyez bons, mes amis.